Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une série de soins. Je vais commencer par du peeling. Le peeling avec du glutathione, qui est un antioxydant et éclaircissant en même temps. Je vais faire aussi du micro-needling. Je vais faire du micro-needling. Le haut du visage, je vais appliquer du Botox et le bas du visage, je vais appliquer de l'ADN liquide. Donc, j'ai préparé déjà ma peau avec un exfoliant, un neutralisant et je vais enfiler mes gants. J'ai ici une lotion dégraissante pré-peeling que je vais appliquer avec une gaze et je vais ici venir nettoyer mon visage et retirer tout ce qui est gras. Après avoir appliqué le dégraissant, je viens ici ouvrir mon petit flacant de glutathione qui est tout neuf et selon ces graduations ici, j'ai mis 5 millilitres. Je prends mon petit pinceau et j'applique mon peeling. Le peeling est un soin complémentaire à d'autres soins de la peau ou alors il est isolé, ce qui veut dire qu'il serait complété d'une application de crème de soins, de préférence avec la même composition de celle du peeling. Le peeling superficiel doit être reproduit de 3 jusqu'à 10 fois et les séances rapprochées sont la clé pour obtenir des résultats durables. Parmi ces résultats espérés, on a la diminution des tâches brunes, amélioration du teint, réduction de la taille des pores dilatés, élimination des points noirs et des rides superficiels. Pour résumer, le peeling superficiel stimule la régénération des cellules et améliore fortement la qualité de la peau. Je laisse reposer un petit moment, je reviens lorsque ça sèche. Là que mon peeling, il commence un petit peu à serrer ma peau, je vais nettoyer mon visage avec de l'eau minérale et puis après, je vais commencer mon micro-needling. Par contre, par rapport au sérum que je vais utiliser, je vais utiliser le glutathione. Comme ça, ça va être la combinaison du même produit. Je viendrai aussi appliquer ma petite crème anesthésiante. Le temps que la crème anesthésiante fasse son effet, je vais préparer mon dermapen ici et je vais adapter les aiguilles qui vont avec. Je vais adapter 12 nidels. J'explique. Lorsqu'on a une quantité importante d'aiguilles de mid-oeil, ici par exemple, on a moins de douleurs parce que les aiguilles, elles sont fines. Comme lors de la mésothérapie ou toute autre injection. Lorsque l'aiguille est fine, la douleur est réduite et vice-versa. Je commence par préparer mon glutathione et mon liquide que je vais utiliser juste par le haut. Il s'agit là du Botox. Je vais remplir le produit dans une seringue. C'est plus facile pour l'appliquer sur le visage. Je prends aussi un petit trocard pour pouvoir remplir ma seringue. Pour remplir les seringues, c'est toujours une aiguille de 18 G. Cela veut dire que c'est une aiguille assez large d'épaisseur. Je remets ça ici. Je l'adapte à ma petite seringue et je vais remplir mon produit. Je retire mon aiguille et ça va être comme ça. C'est parti pour mon micronutine. Je vais appliquer un petit peu de glutathione sur mon visage. Comme le peeling, le micronutine est le soin de référence d'une peau parfaite. Non invasif, efficace contre le vieillissement cutané. Le micronutine a démontré son efficacité pour corriger les imperfections de la peau. Taches, cicatrices, pors dilatés, grains de la peau. Par contre, il ne suffit pas d'une ou de deux séances pour crier que le micronutine ne tient pas ses promesses. Le micronutine, comme tout autre soin, nécessite d'être reproduit une dizaine, voire une vingtaine de fois. Avec le passage du dermapène sur la peau, on provoque des microperforations. Ces microperforations permettent de stimuler la synthèse des fibroblastes. Les fibroblastes sont des cellules responsables de la qualité de la peau. Stimulées avec l'action du dermapène, elles vont produire davantage d'élastine et de collagène. Ces deux protéines structurales permettront d'améliorer la résistance de la peau, notamment lorsqu'on l'étire. L'action des microperforations ne se limite pas à la stimulation des fibroblastes, mais permet aussi d'activer le processus de cicatrisation de l'épiderme. Ainsi, cette action favorise le renouvellement cellulaire et la régénération des tissus. Le micronutine ne se limite pas seulement sur le visage. Il peut se faire sur d'autres zones du corps, parmi lesquelles on trouve le cou, le décolleté, les vergitures du ventre, les mains aussi. Le micronutine peut se faire sur toutes les cicatrices anciennes afin d'améliorer leur aspect. Chez certains praticiens ou alors souvent des instituts de beauté pratiquant le micronutine, on propose ce qu'on appelle le bébé glow. Ce bébé glow est une procédure parallèle au micronutine. Mais au lieu d'appliquer sérum ou substance nutritive, on remplace cela par une sorte de produit coloré dont l'aspect ressemble fortement à un fond de teint ayant l'effet de tatouage. La peau est micro-perforée et un fond de teint spécifique est appliqué pour donner à la peau un aspect lumineux. Cet aspect lumineux est magnifique. La peau est belle sans qu'on la maquille. Mais le fond de teint en question contient des composants que la peau n'éliminera pas avec le temps. Et certains sont même dangereux. Donc, micronutine, oui, bébé glow, non, non, et non. On peut appliquer toutes sortes de substances nutritives, des vitamines, antioxydants, des minéraux, oligo-éléments, de l'acide hyaluronique liquide spécialement conçu pour cette procédure. Tous ces produits sont présents dans l'organisme et la peau n'en a qu'à puiser pour maintenir sa vitalité et son éclat. Elle ne sera que mieux nourrie si ces substances lui sont servies directement. Par contre, des substances colorées qui peuvent provoquer à long terme une réaction de rejet puisque le corps ne produit pas ce genre de substances qui restent néfastes pour la peau et leur utilisation doit être bannie de nos soins de la peau. Sous-titrage ST' 501 Là que j'ai fini cette partie de mon visage, je vais nettoyer mon visage et je vais appliquer un peu de crème anesthésiante sur mon front. Je change l'aiguille et je vais entamer le Botox comme sérum dans cette partie de mon visage. Il me reste un petit peu de glutathione que je vais appliquer profitant des perforations que le micro-nibling a provoquées sur mon visage. un peu de crème anesthésiante sur mon front. Le Botox a pour action de freiner l'évolution de la contraction musculaire. Il freine la contraction musculaire en agissant sur la terminaison nerveuse. Je vais essayer ce que ça va donner et je vous dirai ça. Sachant que l'effet ne sera pas immédiat. L'effet de Botox se verra au bout de 15 jours. Et c'est parti. Pour ma première procédure de micro-nibling, j'ai utilisé 12 micro-aiguilles. Pour la seconde, celle du front, j'ai utilisé 36 micro-aiguilles. Les 36 micro-aiguilles sont plus fines et normalement, la douleur est mieux gérée. Elle est réduite vu que le front est dépourvu de masse graisseuse. Donc, on ressent plus l'effet du micro-nibling si les aiguilles sont épaisses. On n'a que la peau qui couvre l'os du front. Le principe du micro-nibling est similaire à celui de la mésothérapie, avec la différence dans le nombre des micro-perforations qui reste plus importante avec le micro-nibling. Mais la mésothérapie l'emporte avec la diversité des injections qu'on peut faire. – Sous-titrage Là que j'ai fini ma séance de micro-niddling, je vais nettoyer mon visage et je vais réappliquer mes sérums. Là que mon visage est propre, je vais appliquer maintenant les sérums, le peu de sérum qui me reste sur le front. Je vais appliquer par la suite la crème Cicalpate pour apaiser l'irritation. Je vais mettre avec l'autre main le glutathione sur le reste du visage. Je viens de me rappeler que je n'ai pas appliqué de neutralisant pour la suite de mon peeling. Là que ma peau est un peu irritée, c'est impossible de mettre quoi que ce soit dessus. Donc je vais m'en passer, mais ce n'est pas une bonne idée. Il faudra toujours suivre les trois étapes du peeling, le dégraissant, le peeling et le neutralisant. Ce sera pour la prochaine fois et je vais essayer de faire le peeling avec la mésothérapie. Comme ça, je n'aurai pas l'air aussi évité que ça. Je pense que j'ai fini mon irritation. Je vais appliquer la crème Cicalpate sur mon visage pour apaiser l'irritation. Ça commence à picoter. Pour que ça pénètre bien. En fait, on applique une sorte de masque à la crème Cicalpate pour pouvoir apaiser cette irritation qui s'est faite avec le micro-needling. Je vous revois pour un autre soin de visage. Il est presque minuit. Je dois aller dormir. Je vous espère en très bonne santé. A très bientôt. A très bientôt.